Salut c'est Trado, voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. La séance d'aujourd'hui est fantastique d'un point de vue technique, c'est à dire que l'analyse technique peut vraiment se régaler sur des journées comme celle-ci. Commençons d'abord en termes de chandelier japonais par remarquer la longueur de la mèche basse. Cette mèche basse très très longue montre que malgré l'attaque féroce qu'il y a eu contre l'or, les plus bas ont été achetés et nous terminons malgré tout avec une séance verte, c'est à dire une séance pour laquelle le niveau de clôture est supérieur au niveau d'ouverture. Nous sommes d'ailleurs en train de lutter pour clôturer complètement au dessus de la moyenne mobile à cette séance, ce qui serait un très bon signe pour la suite. On voit que la baisse d'aujourd'hui ne s'est pas arrêtée n'importe où, puisque l'attaque a pris fin au contact de la moyenne mobile à 20 séances, aidé en cela par ce que maintenant je représente par une oblique marron qui correspond au prolongement des rebonds qu'il y a déjà eu sur la séance du 22 avril et du 23 avril. Cela peut être intéressant pour la suite, pour nous donner un guide. On voit également, et ça c'est très intéressant, que bien que la fourchette bleue ait été perforée en séance, elle a été préservée en clôture, c'est à dire que malgré la baisse conséquente, les cours n'invalident pas vraiment la fourchette d'Androse bleue, puisque nous sommes toujours à l'intérieur. Mais il demeure que je regarde cette fourchette avec énormément de circonspection, parce que je ne vois pas comment on pourrait à présent rallier la médiane. Et pour la énième fois, vous savez que lorsqu'on ne rallie pas la médiane d'une fourchette, généralement cela donne une variation très forte en sens inverse. Donc au cas où, mais c'est un petit peu, comment dirais-je, gonflé, je commence déjà par tracer une nouvelle fourchette d'Androse marron qui pourrait éventuellement par la suite guider les cours. J'insiste, cette fourchette marron n'est pas encore valable, c'est une pure anticipation. Alors, au-delà, nous sommes toujours à l'intérieur du canal bleu nuit dans lequel nous effectuons des rotations. Et je ne l'ai pas indiqué, mais je le mets quand même au cas où vous voudriez savoir où on en est. Le retracement d'aujourd'hui a permis d'aller toucher le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, ce qui généralement est plutôt bon signe lorsqu'on arrive à rebondir dessus. Alors, les indicateurs techniques sont toujours plutôt bien orientés, avec un MACD supérieur à son signal et le momentum supérieur à zéro. Par contre, il est vrai que les divergences baissières sont toujours là, et que surtout le stochastique semble vouloir faire mine de sortir de sa zone de surachat, ce qui montre la moindre emprise des haussiers sur les cours. Alors, comment trader les cours de l'or ? Alors, si vous voulez acheter l'or, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact et acheter le plus proche possible de l'oblique marron ici, ou de la M20, puisque en gros c'est pareil. Stop loss en cas de clôture sous la M20, l'objectif étant d'aller rallier les plus hauts à 1194. Stop loss, donc j'ai dit en dessous de l'AM20 en clôture. Si maintenant par contre vous préférez plutôt shorter l'or, le vendre à découvert, je pense que le mieux à faire est d'acheter au plus proche des plus bas d'aujourd'hui, l'objectif étant... Non, pardon, si vous préférez shorter l'or, je pense que le mieux est de shorter au plus proche du haut de la fourchette d'Androus potentiel marron que je viens de tracer, et en partant du principe que cette fourchette latente se transforme en fourchette patente réelle, l'objectif étant de rallier par la suite la médiane de cette fourchette. Voilà, donc globalement je pense que nous sommes en période de rebond et qu'on peut aller chercher une séance demain, mais je suis très 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 réservé sur la capacité à inscrire un plus haut par rapport à celui d'hier. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.